oui bonjour à tous à bienvenue encore dans cette formation la fois passé nous avons vu un peu comment faire les profils type avec cannibaux aujourd'hui nous allons voir les profils type avec bordu et les profils type à la campagne avec les fossés donc nous allons commencer d'abord par les profils type avec bordu donc je vais sur le logiciel qui a ouvert mon projet qu'il y a ouvert ensuite profil type à nouveau nouveau mais il peut même dupliquer ça mais je vais mettre ptt tdcs2 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 ok édité très bien donc je ne peux pas saisir la chaussée d'état de la pente je mets à 3,5 quand on tombe de l'issé pour des chaussées voilà ok si je vais bien délivre l'abord du donc je prends d'état des pontes à 0,25 moins 10,6 je n'ai pas de code là bas non vous devez maîtriser toute la dimension des produits c'est très important voilà voilà 0,3 0,14 je mets pas de code également ensuite 0,12 et 0 ici je mettrais un code alors que je vais créer un code rapidement euh je mets t2 t2 cs2 voilà la couleur je mets en rose utiliser en plateforme ok j'ai fait ok voilà c'est comme bon ça c'est 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 une professeur je n'ai pas besoin d'une zone qui est maintenant je vais rappeler les eaux vers la chaussée à cause des bordures on va voir les eaux dans la maison de l'air de population d'état des pontes je n'ai pas de 2% et à un mètre bien mais c'est qu'on voit mes 50 là bas je mets pour toi ok j'ai fini qu'on se voit la ligne pour j'ai fini qu'on se voit la ligne pour j'ai le maintenant fait le couche donc c'est l'utilisateur du monde c'est profitif en sujet de la construction d'un battu d'un taser dans les 0 en dessous point de l'eau simple et si c'est excusé si c'est ok j'ai dans ça c'est un vaste campagne je vais faire cinq centimètres c'est ce que c'est bon et est-ce qu'il est dans une belle c'est ce qu'on met ensuite à toujours la même commande ça je vais l'appliquer en fait sur sur les côtés sur les amours ok j'ai bien de la couche oh bébé chaussée ok je vais remettre la bordure à partir de là en décembre 2,0 pardon et de moins le but très 5 ensuite de là je vais à 0,40 et 0 voilà c'est la bordure donc je vais répéter la bordure voilà c'est une droite clore bordure bordure il y en a pas là donc je vais créer une côte de bordure t2 c s2 voilà en fond je le mets en gris voilà comme symbole ok donc vous voyez je vais aussi le mettre la couche de base voilà d'être à fait 0 moins 0,15 ici également je descends de moins 0,15 15 voilà et normalement la bordure est tout le temps posée sur la couche de fondation sinon je vais répéter le béton de pose voilà le béton de pose de 10 cm de 0 0,10 voilà ici à 0,50 plus 0 c'est un petit que ça dépasse un peu la bordure voilà vous voyez le connaisseur en arrière ensuite là 0 et 0,15 pour représenter en fait le béton de pose en couche je vais représenter le béton de pose voilà ici ici il n'y a pas de couche je crée je vais mettre le béton de pose ou bien lit de pose c'est la même chose le fond je vais prendre cette couleur voilà ok donc déjà je peux représenter ma bouche euh les bases voilà je crois bouge les bases bouge les bases bouge les bases base base ok je vais reprendre la couille de fondation la couille de fondation la couille de fondation 0 1,0 20 t'en as que je peux regarder un peu le document ici pour asserver ça 20 cm ok 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 c'est donc il faut que 3 répéter les mêmes commandes là 0 0 1 voilà donc vous voyez euh la boîte est posée sur la couille de fondation donc je vais faire de l'intercession pour créer le point la construction pour l'intercession je prends de là à là à là ensuite de là à là créé le point de session voilà il a ok ensuite je crée le point encore de là à là et de là à là je vais faire ok au chaud voilà et je peux maintenant représenter ma couille de fondation je crois j'ai ma fondation stabilisée ok voilà vous voyez maintenant s'il y a une couille de forme je vais voir ici est-ce qu'il y a une couille de forme bon euh cette partie oui bon il y a une couille de forme on peut reprendre la couille de forme il n'y a pas de couleur la couille de forme c'est 30 cm mais si vous voulez si il n'y en a pas vous laissez la couille de forme ici j'ai mesuré ici et et 0 3 voilà c'est la couche le trottoir voilà encore euh bébé trottoir voilà la couille de base le trottoir le tag de Z je prends ici d'abord bon je descends à 0 moins je crois que je mets 20 cm hein 20 cm de graphe de l'athéritique 0 20 je fais ok mais 0 vous voyez il doit créer euh un point d'exception ici donc qu'est-ce qu'il veut faire je vais prendre delta d delta pente je viens ici et je mets à 1 mètre et je mets moins moins 2 bon voilà il va modifier c'est à l'autre côté de l'avant je vais modifier voilà c'est moins 1 plus tôt voilà et je vais créer un point d'interception pour interception entre là voilà et ça voilà maintenant je peux répéter la couille de fondation la couille de base parce que c'est voilà ok ok et ça c'est la couille de base trottoir c'est la couille de base trottoir c'est la couille de base s'il n'y en a pas s'il n'y en a pas euh bon je vais créer pirexisting il ne met pas de trottoir unless trottoir lumière journée vide euh voilà ch les amours on n'a pas besoin forcément de décaisser le tout mais si le projet exige alors vous avez l'occasion de le faire sinon au bout des amours vous laissez comme ça maintenant si vous voulez aussi appliquer sur la chaussée principale c'est vraiment vous mettez la couche de la couche de fond d'arrêt de l'effort donc ici une fois que ça est terminé je continue et là je mets maintenant ma condition ici je mets la condition ici si vous voulez au niveau des ramplais par exemple vous pouvez remettre les eaux directement là bas ou bien ramener les eaux directement ici mais quand il y a toujours des pentes, ça fatigue à l'exécution, bon, en ce cas on a choisi une seule pente et je mets à 3,050, on peut mettre à 1 mètre mais il met à 3,050, la pente toujours il est égal à 2 coups et je choisi hyper bon, voilà, ensuite ce que je vais faire ok donc dans certains cas voilà peut-être que le profil type, enfin les trottoirs, les couches trottoirs et puis couches de base et tout ça vont jusqu'au remblai ou bien jusqu'au déblai voilà mais ça dépend comme je dis c'est pas un truc vraiment standard ça dépend vraiment du projet voilà donc ici je vais mettre le pont de test je mets le pont de test voilà je fais ok et je suis en mode déblai donc je vais faire simplement pente jusqu'au dén pour aller chercher le terrain naturel, une pente 2, 1 sur 1, les couches, je mets le tablique en déblai, je valide et je vais revenir dans le fond de forme, voilà, fond de forme, voilà, comme ça, terminé ensuite je vais basculer la condition pour venir en mode remblai, donc je clique sur, faites attention, cliquez sur le pont de test, ne prenez pas le pont qui est en dessous, mais cliquez sur le pont de test, voilà et là je fais encore pente jusqu'au dén, je prends une pente de moins 3 sur 2 et je mets le coude dans le remblai, mettez toujours moins, sinon ça va, le pont va se positionner en haut, voilà et je vais mettre aussi le pont de test, pardon, le fond de forme, vous voyez, dans certains cas, voilà, vous pouvez prolonger ces couches là jusqu'au remblai, voilà, mais moi je veux, ici ça sera peut-être du remblai classique, voilà, juste pour avoir une bonne emprise pour pouvoir travailler, ok, donc je vais faire le fond de forme, voilà, voilà, terminé, ok, donc là, j'ai fini avec la prophétique, avec le bordu, vous pouvez reproduire n'importe quel type de bordu, qui soit le bordu T2, le bordu P2, et ainsi de suite, voilà, donc merci et à tout à l'heure pour la suite